Bonjour à tous, en première séance spéciale FIFIB, nous sommes au Festival international du film indépendant de Bordeaux avec une de ses fondatrices, bonjour Pauline Reffers. Bonjour. Alors expliquez-nous ce festival qui dure presque une semaine, on peut voir des films un petit peu partout dans Bordeaux, il y a des expos, il y a des super soirées. Il y a plein de trucs, je vais essayer de parler de tout mais ça va être difficile. Donc c'est un festival qu'on a effectivement créé en 2012 avec Johanna Carrère qui est la directrice artistique du festival. Donc c'est un festival qui dure 6 jours avec des projections un peu partout dans Bordeaux, on travaille avec l'UGC, le CGR le français, l'Utopia qui est un lieu effectivement très important du festival aussi, la station Ozone aussi qui accueille quelques projections et le village Mabli là où on est ce soir qui accueille, qui est vraiment le centre névralgique du festival où les invités viennent, les professionnels, le grand public, il y a des concerts tous les soirs et on montre la série de Greg Araki ici tous les soirs aussi en plein air, Na Apocalypse avec Roxane Mesquida qui est une série super où on va montrer 2 épisodes par soir et c'est gratuit, c'est ouvert au public. Voilà, ensuite sur le festival pendant 6 jours on va voir plein de films, il y a d'abord des compétitions, il y a une compétition de long métrage internationaux qui est une compétition qui se passe essentiellement à l'Utopia, avec 2 films aussi qui sont présentés en hors compétition, ensuite il y a une compétition de long métrage français qui se passera plus précisément à l'UGC, une compétition de court métrage français aussi et la compétition contrebande qui est vraiment la compétition de films autoproduits qu'on a aussi envie de développer, qu'on a monté il y a 3 ans dans l'idée aussi de pouvoir inviter des producteurs, des distributeurs pour que ces films là puissent être distribués ensuite et produits bien évidemment. Alors parlez-nous justement là, on s'arrête un tout petit moment sur cette notion de film indépendant que défend donc votre festival. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette option là et que signifie pour vous aujourd'hui le film indépendant ? Oui alors ça c'est toujours une question que tout le monde nous pose et qui n'est pas forcément évidente puisque l'indépendance ça se définit, déjà ça ne se définit pas du tout de la même manière dans le monde. C'est pas qu'une question d'argent ? Non ce n'est pas qu'une question d'argent, nous ce qu'on avait vraiment envie de montrer c'était plus l'indépendance d'esprit, la liberté de création, la prise de risque, l'envie qu'a un auteur réalisateur de montrer un film et de parler de son film coûte que coûte à l'inverse du film dit commercial. C'est vraiment plus dans l'état d'esprit en fait. Parce que dans le même temps vous avez de sacrées têtes d'affiches, Jodorowsky, James Gray, des masterclass donc qui sont ouvertes au grand public c'est ça ? Les masterclass sont ouvertes au grand public bien sûr, elles se passent dans les grandes salles donc pour Jodorowsky c'est au CGR et pour James Gray c'est à l'UGC, c'est des grandes salles de 500 places donc on devrait pouvoir accueillir pas mal de monde mais c'est presque complet donc il faut se dépêcher pour prendre ses places. Ils viennent faire, alors Jodorowsky il vient présenter, on ne montre pas tous les films de Jodorowsky parce qu'il en a fait tellement que évidemment on ne peut pas tout montrer, mais on en montre pas mal notamment Psycho Magie qui est son dernier film qui sera présenté à l'Utopia et Jodorowsky sera évidemment là pour rencontrer le public et présenter son film. La masterclass en suivant et James Gray pour le coup on montre la totalité de ses films pour le coup il n'en a pas fait tant que ça donc on a la possibilité de pouvoir tous les montrer. On est très très content d'accueillir Jodorowsky et James Gray parce que ça fait... Voilà, James Gray on essaie de l'inviter depuis 2012, ça fait très longtemps qu'on y travaille. Comment auriez-vous fait l'année où il sort à Destra dont tout le monde parle ? Oui, oui. Comment auriez-vous fait pour les convaincre ? C'est vraiment un réalisateur qu'on adore, qu'on essaie d'inviter depuis 2012. On avait rencontré en fait Jordan Mincer qui est un journaliste qui travaille notamment au Hollywood Reporter, qui est venu deux fois au Fifi avec qui on s'est lié d'amitié, qui connaît bien James Gray et qu'on a revu au festival du film de Luxembourg, qui nous a dit écoutez franchement il y a James Gray qui sera en France au mois d'octobre, peut-être qu'il y a quelque chose à faire et donc on a un peu sauté sur l'occasion et on a invité James Gray qui est très content de venir donc on est super content de pouvoir l'accueillir. D'accord, alors donc on le disait il y a des projections, des sélections, une centaine de films au total, comment est-ce qu'on s'organise, ça demande toute l'année pour j'imagine sélectionner, vous avez des films du monde entier ? Oui, on a des films du monde entier, alors effectivement c'est un travail de toute une année, on a un comité de sélection, deux directeurs de la programmation qui sont Natacha Séverine et Edouard Vintrop, Natacha qui pilote toute la sélection avant-garde donc la compétition de long-métrage et court-métrage français, la compétition contrebande et Edouard qui pilote la sélection internationale. Ensuite tout le comité donc qui est composé de Mélissa Blanco, Nathan Renaud et Sébastien Jounel, ils se réunissent, on travaille un petit peu sur un peu l'identité qu'on a envie de donner à cette édition, on commence à se déplacer beaucoup en festival pour commencer à voir des films, on reçoit aussi énormément de films pour donner un peu le ton de l'édition donc c'est un travail à l'année, il faut aussi trouver des financements, il faut aussi trouver des partenaires. Alors vous êtes, on le sent quand on est ici à Bordeaux, le FIFIB a vraiment pris une ampleur rapidement finalement ? Oui rapidement, c'est vrai que quand on a créé le FIFIB en 2012 on avait je crois 6000 spectateurs, tout se faisait avec des bénévoles, on courait partout parce qu'en plus on avait eu la, on s'était dit que c'était super de pouvoir être dans tous les lieux de Bordeaux mais en fait c'était hyper compliqué parce qu'on passait notre temps à courir un peu partout donc on a vraiment plus centralisé un petit peu tous les lieux dans le cœur, dans le centre historique de Bordeaux pour que les invités puissent tout faire à pied, que nous les, que les programmateurs pour les séances puissent aller de cinéma en cinéma pour présenter les films etc. Donc c'est beaucoup plus simple en fait d'être vraiment dans le centre historique de Bordeaux. On a, voilà, ça a grandi assez vite, ça a pris de l'ampleur assez vite. Je crois vraiment que le moment où on a vraiment senti qu'il y avait un truc, c'était au moment de la troisième édition, on a commencé à avoir du public d'un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé là pour cette troisième édition ? Je sais pas, je pense que c'est un cap qui se passe où on s'est professionnalisé, on a réussi quand même aussi à obtenir plus de financement de la part des partenaires institutionnels, qui ont vraiment eu aussi la volonté d'accompagner ce projet, notamment la région Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne beaucoup sur le volet professionnel, les résidences, le FIFIP Création avec des forums de coproduction internationale, enfin il y a vraiment plein de choses dans le forum professionnel. Et la ville de Bordeaux aussi qui est un partenaire évidemment très important du festival. Et effectivement avec aussi nos partenaires institutionnels, on a nous réussi à avoir un peu plus de financement et donc on a pu se professionnaliser, avoir plus de films et aussi avoir un peu plus une notoriété. Donc on a aussi des distributeurs qui nous ont fait confiance, qui ont eu envie de nous montrer leurs films. Donc on a pu avoir des films qui parlent un peu à tout le monde et qui sont intéressants dans les festivals. On a réussi aussi à faire venir un peu plus de presse et donc de fil en aiguille le festival a pris un peu plus ampleur. Et puis alors aujourd'hui vous proposez également des rencontres donc entre des professionnels et puis de jeunes cinéastes qui ont envie de se lancer, qui ont des projets mais qui cherchent à monter ces projets. Oui absolument, c'est très important ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en place dès le début, d'avoir vraiment un forum professionnel parce que, en fait, ce qui est important dans les festivals, c'est qu'il puisse y avoir des rencontres pro, des projets qui se font, des choses qui se mettent à exister grâce au festival de cinéma parce que c'est vraiment à ça que ça sert en fait un festival de cinéma. Bien sûr montrer des films pour le grand public, mais c'est important aussi pour les cinéastes de pouvoir rencontrer des producteurs, des distributeurs, de pouvoir montrer leurs films en salle, etc. Donc on a pas mal de choses dans le cadre du forum professionnel. Il y a un forum de co-production international. Il y a la résidence du Clos qu'on a mis en place l'année dernière, qui est une résidence de développement artistique pour des cinéastes issus de pays francophones. Donc c'est une résidence internationale. Chaque réalisateur vient en résidence au château de Saint-Mégrain, qui est un château magnifique à côté d'Angoulême. On accueille des consultants que chaque lauréat choisit parce qu'on avait vraiment envie de pouvoir mettre en place une résidence sur mesure pour vraiment faire ce travail autour du développement artistique du projet. Et à l'issue de la résidence, les réalisateurs viennent pitcher leurs projets devant des professionnels. Donc ça c'est très important. C'est évidemment ce qui est un peu le cœur du festival, d'avoir tout ce volet professionnel. On a aussi mis en place le dispositif talent en cours. Alors là, c'est vraiment pour des très jeunes réalisateurs. Donc plutôt jeunes étudiants qui sortent en fait, enfin qui sont plutôt jeunes, qui ne sont pas forcément dans des circuits classiques d'écoles de cinéma classique. On lance un appel à candidature. On reçoit des projets de court-métrage de jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, qui présentent une note d'intention, un projet de court-métrage. Et ensuite, ils viennent donc en immersion au FIFIB pour travailler donc comme une résidence avec des consultants qui viennent travailler avec eux sur leur projet. On en choisit six. Et tous ces jeunes réalisateurs font un espèce de parcours toute l'année, une résidence sur l'année où ils vont être à Bordeaux en fait pendant le FIFIB. Ensuite, ils vont au festival de Poitiers avec qui on travaille sur cette résidence pour travailler vraiment sur leur projet d'écriture avec des scénaristes qui viennent en consultation. Et à la fin de l'année, en avril, ils vont au festival de Brive, au festival du moyen-métrage, pour pitcher leurs projets devant des professionnels. Donc c'est vraiment un parcours qui se fait toute l'année avec des jeunes réalisateurs. Après, il y a le Nouvel Aquitaine Film Workout aussi, qui est un dispositif qu'on a mis en place aussi avec la Région Nouvelle Aquitaine, qui est un fonds d'aide pour de la post-production. Donc là, c'est des projets qui sont quasiment terminés, où le tournage a été fait, où on reçoit des rushs, des premières images, des films qui doivent être finis. Et on a un jury qui vient regarder ses films et qui va choisir des lauréats, une dizaine je pense à peu près, pour doter la post-production en Aquitaine pour pouvoir terminer les films. Voilà, donc c'est hyper important pour nous d'avoir un forum professionnel, c'est ce qui est le cœur du festival en fait. C'est votre formation, le cinéma, vous avez... Non, pas du tout. Pas du tout. Alors nous, justement, on a... Ça a été un peu compliqué de mettre en place ce festival au tout départ parce qu'on vient pas vraiment du Serail, comme on dit ni Johanna ni moi. Moi, je suis plutôt issue du milieu du théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais plus jeune et plutôt du milieu de la culture. J'ai travaillé dans le milieu culturel, un peu dans la musique, un peu dans l'architecture, l'art contemporain. Et Johanna, elle, elle a plutôt... Donc elle, elle a plutôt... Elle a fait des études de com. Elle a travaillé aussi dans des boîtes de production, mais plutôt autour du clip. Après, elle, elle est fan de cinéma. Moi aussi. Et quand on a voulu monter le festival, justement, comme on avait pas tellement cette légitimité là, on a voulu tout de suite s'entourer de professionnels qui ont l'habitude de travailler dans des festivals de cinéma, qui travaillent vraiment là-dedans pour pouvoir nous apprendre et voilà, et réussir à monter un festival de cinéma. Du coup, là, quand vous voyez tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que vous proposez, c'est un rêve qui se réalise ? Oui. Bah oui. Là, je pense qu'on peut dire ça. Après, ce qui est génial quand on organise un festival de cinéma, c'est que chaque édition est unique. Et au lendemain de la cérémonie de clôture, on se dit bon, bah là, génial. L'année prochaine, on va faire ça, on va faire ça. En fait, c'est très excitant parce qu'on est tout le temps en train de projeter, de se renouveler. Et en fait, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas... Ouais, on change tout le temps et on essaie d'évoluer. Donc ça, c'est assez chouette. On a plein d'idées. On a toujours plein d'idées. On en parle tout le temps avec le comité de sélection. Donc... Bordeaux est une ville de cinéma ? Bordeaux est une ville de cinéma. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant parce que quand on a monté le festival au tout début, on ne savait pas trop comment ça allait prendre. On ne savait pas trop si les Bordelais étaient cinéphiles. Et ce qui est assez marrant dans notre fréquentation, c'est que les films qui marchent le mieux, les films qui sont... Vraiment, la fréquentation est très importante. C'est les films des compétitions. Donc, c'est des films qui ne sont pas encore forcément connus. C'est des cinéastes qu'on ne connaît pas forcément. C'est des films dont personne n'a entendu parler parce que c'est des premières pour la plupart. Des premières françaises. Donc, on sent qu'il y a une vraie signifilie, une envie de voir des films rares, une vraie envie de découverte. Voilà. Ce n'est pas forcément les films des rétrospectives qui ont déjà été vus, qui vont marcher le plus. Même quand le cinéaste n'est pas là, ça marche. Mais ce n'est pas ce qui va marcher le mieux. Et même la sélection contrebande. Alors là, pour le coup, c'est des films autoproduits, non distribués et qui ne sont vraiment pas des films... Qui ne sont pas des cinéastes très connus. Et là, on a vraiment une belle fréquentation sur cette sélection. Donc, ça montre bien qu'il y a un vrai public cinéphile. Oui. Merci beaucoup. Frédéric Vilcoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller à la culture, à la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes un partenaire important ici de ce festival. Alors déjà, pourquoi l'avoir soutenu ? Pourquoi est-ce que vous y croyez ? Bordeaux en avait besoin ? Tout ça à la fois. À la fois parce que la région Nouvelle-Aquitaine, dorénavant, a un lien historique avec le cinéma. C'était le premier fonds de soutien qui a été créé il y a maintenant plus de 30 ans. Donc, un engagement important sur la filière du cinéma. Dans la filière, il y a aussi ces lieux de diffusion magnifiques que sont les festivals. Il est vrai que Bordeaux manquait d'un grand festival et l'initiative de deux jeunes femmes qui étaient venues nous voir pour présenter ce festival du film indépendant nous a séduits dès le départ. Et donc, on s'y est engagé. Chaque année, on a rajouté des dispositifs supplémentaires. Donc, il y a l'accompagnement classique. Et puis, encore une fois, on a essayé d'innover en regardant quelle était la bonne place de la région, de son agence du livre et du cinéma, Alka, qui est également partenaire. Un festival qui a pris une ampleur très rapide, monté par deux non professionnels, deux jeunes femmes hyper déterminées, très passionnées, mais qui n'étaient pas du milieu. Passionnées, amatrices, connaisseuses, ça se voyait dès le départ. Une force de conviction, parce qu'effectivement, quand on les a rencontrées, elles étaient très jeunes. Et aujourd'hui, elles se sont installées encore une fois. Réussir à convaincre des collectivités, je ne dis pas que c'est le plus simple, mais c'est une étape relativement aisée. Réussir à s'installer dans un réseau de grands festivals au niveau français, mais également au niveau européen, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Aller chercher des réalisateurs pour obtenir des films en compétition, pour obtenir des exclusivités sur ces films. Là, il faut être, entre guillemets, bien musclé. Il faut avoir du talent qu'elles ont. Elles se sont aussi entourées, effectivement, de directeurs artistiques. Là, cette année, en plus, c'est un vrai changement avec un nouveau duo, effectivement, qui fait la programmation. Edore Ventrop, bonjour. Vous êtes le directeur de la sélection internationale, ici, au FIFIB. Vous avez longtemps travaillé vos festivals de Cannes, pour la quinzaine, c'est ça ? Oui. C'est votre première édition, ici, à Bordeaux. Ce n'est pas exactement la même ambiance, mais j'imagine que c'est enthousiasmant de vous lancer dans ce festival ? Oui, c'est enthousiasmant, parce que, d'abord, il y a une équipe extraordinairement dynamique, ici. Et ça, c'est quand même très confortable, si j'ose dire, pour quelqu'un comme moi, qui était quand même souvent au front. Là, d'avoir la protection de deux directrices qui, vraiment, assument leur travail. Et c'est très facile de travailler dans ces conditions. Est-ce que ce sont des conditions plus, je ne sais pas, d'authenticité ? Je choisis des films, point, quoi. Et c'est ce que je préfère. Et pour partager des goûts, dans la mesure du possible. Parce que, si, il y a des films qui ont des stratégies différentes et qui ne veulent pas obligatoirement passer à Bordeaux au mois d'octobre. Mais tous ceux qu'on a eus, on les a aimés. Et donc, c'est formidable de pouvoir partager avec un public de ville, en plus. Parce que moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que Bordeaux est... Bon, Cannes, c'est un village à côté. Et puis, de toute façon, Cannes, c'est toute la France qui vient. Cannes, Bordeaux, c'est une ville. C'est donc un concept, moi, de festival qui m'intéresse beaucoup. C'est d'amener des films en avance, ou des fois des films que les gens ne verront pas, dans une... Comment on pourrait dire ? Dans une agglomération urbaine, qui est très structurée, avec des gens qui sont capables de recevoir ces films. C'est, je pense, quelque chose qui a un avenir. Et c'est bien que Bordeaux, là-dessus, soit... Bon, il y a aussi Nantes, il y a aussi... Par exemple, à Toulouse, par contre, c'est très disséminé. Il y a plein de publics, de sous-publics, avec des festivals qui s'occupent de choses et d'autres. À Bordeaux, c'est intéressant d'avoir ce que j'appellerais, moi, un festival urbain. Et un festival de films indépendants. Alors ça, c'est pas moi qui ai décidé du titre, donc je préfère ne pas en parler. Ah, d'accord. Je trouve que c'est indépendant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus ? Sauf, alors, dans Contrebande. Contrebande est vraiment... Les autres, ils dépendent au minimum du CNC pour les Français, de distributeurs, de vendeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indépendant ? Indépendant, c'est un... On sous-entend le budget, quand même. Ça sous-entend ça, non ? Quand même, au départ. Des petits budgets. Oui, c'est pas un blockbuster, c'est tout. Ça veut pas dire grand-chose, alors. Indépendant, au départ, c'est un concept américain qui date d'il y a 30 ans, qui a abandonné depuis, parce que ça n'existe plus. Avec le festival de Sundance. Mais avant même, il y avait aussi à New York. C'était tellement développé à un certain moment qu'il y avait Sundance, New York et d'autres. Et aujourd'hui, il n'y a plus que Sundance. Et même à Sundance, c'est en déclin énorme, parce que la place est prise par d'autres, notamment par les plateformes, par Netflix, par Amazon. Et puis même, ça n'a jamais vraiment existé, parce qu'en fait, en général, si on regarde la carrière des gens qui ont fait carrière dans le cinéma indépendant, ils ont fait un film, maximum deux. Puis après, c'est rentré dans l'industrie. Et aujourd'hui, ça ne me semble pas très... Ce n'est pas un concept qui sert à quelque chose, sauf contrebande. Là, oui, mais contrebande n'est qu'une partie de l'ensemble du festival. Mais bon, je vais me faire taper sur les doigts de dire ça. Mais j'ai toujours pensé ça. Même à la quinzaine, je n'ai jamais proclamé que c'était une alternative. Oui, c'était une alternative à la compétition officielle, mais c'est tout. Mais ça ne dit rien sur la liberté de ton ? Non, il y a des gens... Par exemple, on va voir James Gray. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il est indépendant. Oui, il est indépendant dans sa tête. Mais à part ça, il a quand même fait des films. Il y a des grosses productions. Et à Dastra, il a même mis 10 ans quasiment à le faire, tellement c'était compliqué. Mais ça n'empêche qu'il préférait le faire dans ces conditions-là. Jodorowsky est indépendant, mais là, on tombe sur des cas d'espèces. Il y en a en effet. Mais si on ne passe que des films d'indépendants, on ne va pas voir grand-chose. Alors, quand on a longtemps travaillé à Cannes et qu'on se lance dans cette aventure ici bordelaise, est-ce que vous avez rencontré à un moment des difficultés à convaincre des cinéastes à venir ici, à parier sur ce festival ? Les cinéastes, non, mais ce n'est pas les cinéastes qui font la loi. Alors, si c'est ça, surtout chez les indépendants, c'est entre guillemets. C'est-à-dire, c'est leurs vendeurs internationaux qui font la loi. Et donc, eux, ils ont des règles. C'est pour ça que le terme indépendant, il faut vraiment trouver autre chose. Parce qu'elle a dit, ça fait bien, FIFIP, c'est joli. Mais non, ils ne font absolument pas la loi. C'est-à-dire, moi, je suis copain avec plein de cinéastes qui n'aura demandé qu'à venir, mais le film n'était soit pas encore vendu en France et donc le vendeur voulait attendre d'avoir un deal qui soit potable pour commencer à avoir une carrière française, ou un autre pensait à un festival où il y a plus d'acheteurs et de vendeurs français pour pouvoir mieux l'exposer. Ce n'est pas les réalisateurs qui décident. C'est réellement les maisons, au mieux les producteurs, parce que les producteurs sont quand même très proches des réalisateurs. Normalement, plutôt les vendeurs. Et ça, ils font la loi partout, mais même à Cannes. Il ne faut pas se faire de dédusions. C'est eux qui choisissent les sections. Mais pas plus de difficultés que ça. On imagine que tout le monde va aller à Cannes, quand même. À Cannes, il y a quand même des difficultés. C'est-à-dire, par exemple, nous, certains des gros succès de la quinzaine, on les a eus in extremis parce que les films n'ont pas été présentés comme ils l'espéraient à la compétition. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Je suis désolé de dire ça. Être un bon directeur de festival, c'est savoir prendre la bonne pente et tourner au bon endroit. C'est vraiment un bon skieur. Pas faire de faute de car et bien voir la pente où elle est. Et à ce moment-là, en effet, on peut ramasser pas mal de choses intéressantes qui ne sont pas obligatoirement le tout premier choix, mais des fois, c'est mieux. Ça permet de mettre en valeur des découvertes aussi. Oui, mais ça, de toute façon, au départ aussi, on voulait mettre en valeur des découvertes. Les films qu'on n'a pas eus, c'était aussi des découvertes. Mais surtout, ça permet, il faut réfléchir beaucoup. Et du coup, on trouve des choses qu'on n'aurait pas imaginées au départ. Mais ça fait partie, enfin, je vais faire de la haute philosophie, mais enfin, du destin général des humains, on s'adapte. Depuis Darwin, on sait ça qu'il faut s'adapter. Et les directeurs de festivals, ils s'adaptent aussi. Et c'est ceux qui s'adaptent le mieux qui sont les meilleurs. Bonjour, Clément Cotidor. Vous avez présenté ici au FIFIB plusieurs de vos courts-métrages, documentaires et fictions. C'est important de participer à un festival comme celui de Bordeaux ? C'est un peu là que vos œuvres peuvent vivre aussi ? Oui, les projections au festival, c'est toujours important. C'est un rapport au public qui est direct, qui est simple. Et autant pour des films qui ont quelques années que des films qu'on vient de finir. C'est un peu comme les avant-premières, mais tous les jours. Donc c'est joyeux. La diffusion de ces films, c'est aussi une problématique, j'imagine. Il y a des plateformes qui se multiplient, où on peut voir un peu plus facilement aujourd'hui qu'hier, des courts-métrages, des documentaires. Il y a des plateformes comme Univercine, des VOD d'Arte ou même d'iTunes, qui permettent de voir tout ce qui est montré à Bordeaux. On le trouve en VOD, mais si on ne le trouve pas en VOD, on les trouve au moins en DVD. Et puis ensuite, il y a la sortie. Et ça, évidemment, pour les films plus longs, qui ont permis d'abord de les confronter au public. Le format des films que vous proposez, il permet de faire passer des messages forcément émotionnellement forts. Parce que si le format est plus court, plus condensé, on va peut-être plus à l'essentiel ou la narration n'est pas la même ? C'est comme la différence entre un film et une série télé. En fait, on ne passe pas le même temps avec le personnage ou avec les personnages dans un film plus court. Donc, on n'a pas la même proximité avec lui, mais par contre, il y a un impact qui est différent. Les choses sont plus resserrées. Et vous, ça vous permet de passer des messages, de mettre un projecteur ? Moi, je n'ai pas de message à passer de manière générale. En fait, je filme des gens, des personnages. J'ai envie de filmer et j'essaie de raconter leurs histoires ou de faire leurs portraits. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous intéressez à certains personnages plutôt qu'à d'autres ? C'est des intuitions ou juste des envies de me dire... C'est juste une envie de se dire, j'ai envie de raconter cette histoire-là. Et passer de la fiction au documentaire, c'est un exercice stimulant ? Oui, c'est très riche. Mes expériences de tournage de fiction m'ont beaucoup aidé pour le documentaire. Et inversement, le documentaire m'a beaucoup aidé après à mettre en scène la fiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !